Dans cette vidéo, on va passer en revue les propriétés des alcools. Je te rappelle que alcool, ça désigne toutes les molécules de la forme avec R ici, un groupe, une chaîne carbonée, liée avec un atome d'oxygène, liée avec un hydrogène. Et au niveau de l'oxygène, on a deux doublés non-liants. Donc si on compare ça à l'eau, l'eau c'est un hydrogène lié à un oxygène lié à un autre hydrogène, avec toujours ces deux doublés non-liants présents au niveau de l'oxygène. Dans le cas de l'eau, l'oxygène est beaucoup plus électronégatif que les hydrogènes. Donc il attire plus les électrons de la liaison, il va polariser cette liaison avec l'hydrogène. Et on va retrouver une charge partielle positive au niveau des hydrogènes, donc noté delta+, ici et ici, et une charge partielle négative au niveau de l'oxygène. Et ce sont ces charges partielles qui permettent à l'eau de se maintenir sous forme liquide, de créer des interactions entre molécules et de ne pas avoir une température d'ébullition trop basse. Donc ça, tu l'as vu en chimie, mais on va redessiner pour voir ce qui se passe. Si je fais un copier-coller de molécules d'eau, pour en ajouter quelques-unes dans mon milieu, bon, là, j'ai quand même... je vais effacer ce qu'il me reste des haches là. Là, je peux visualiser ce qui se passe. Ces charges partielles, elles vont permettre la formation de liaisons hydrogènes entre le doublé non-liant d'un atome d'oxygène et l'hydrogène d'une autre molécule. Comme ici, on va avoir une liaison H, ou ici. Ici, on a une liaison hydrogène, qu'on appelle aussi liaison H. Et la même chose peut se passer avec l'alcool. Donc il y a une charge partielle positive au niveau de l'hydrogène, et une charge partielle négative au niveau de l'oxygène. Alors, on ne sait pas exactement ce qui se passe au niveau de ce R. Sûrement, des carbones liés à cet oxygène, ils sont raisonnablement électronégatifs. Ils ne vont pas avoir les électrons autant attirés que ceux de l'hydrogène. Donc je vais dessiner un alcool en exemple pour que ce soit plus concret, disons le méthanol. Donc le méthanol, ça veut dire qu'on a d'un côté CH3 avec le carbone lié à un oxygène qui est lié à un hydrogène. Voilà le méthanol avec toujours ces deux doublés non-liants. On retrouve à nouveau cette liaison polarisée entre l'oxygène et l'hydrogène avec charge partielle de chaque côté. Et la présence de cette charge partielle va permettre, si on a d'autres molécules, cela va permettre à cet alcool de créer le même type d'interaction sous forme de liaisons hydrogènes entre les molécules et donc d'exister sous forme liquide à température ambiante avec une température d'ébullition relativement élevée. Et à cause de la présence ici d'un groupe carboné, et donc l'absence d'une charge partielle positive de ce côté-là, ces liaisons hydrogènes ne seront pas aussi nombreuses et aussi fortes que celles qui existent entre les molécules d'eau. Et c'est pour cela que le méthanol, pour continuer notre exemple ici, a un point d'ébullition plus bas que l'eau. Et d'autre part, la polarité du méthanol ainsi que celle qu'on retrouve dans l'eau leur permet de former des liaisons hydrogènes entre eux, comme par exemple ici. Et donc cela permet au méthanol d'être miscible dans l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire miscible ? Tout simplement, miscible, ça veut dire que l'éthanol a beaucoup d'affinités avec l'eau, va pouvoir très bien se mélanger dans n'importe quelle proportion. Donc miscible, c'est qu'il crée un mélange homogène avec l'eau, dans n'importe quelle proportion. Alors ensuite, plus on aura de carbone au niveau de ce radical, plus la chaîne s'allonge, moins l'alcool sera miscible avec l'eau. Mais la température d'ébullition, quant à elle, va augmenter. Donc voyons comment ça s'explique. Si je prends par exemple le butanol, le butanol ça veut dire 4 carbones, donc ça veut dire une chaîne carbonée avec CH3, CH2, CH2 et un quatrième ici. Donc le carbone du bout porte 3 atomes d'hydrogène et les autres 2. Attention ici, ça ressemble un peu à un AZ mais c'est un 2. Et le dernier carbone fait une liaison avec un oxygène qui lui-même est lié avec un hydrogène, avec toujours 2 doublets non liants. L'oxygène aura sa charge partielle négative, l'hydrogène une charge partielle positive. Mais maintenant on a toute cette partie ici qui n'a pas de polarité et qui donc n'a pas d'affinité pour l'eau. Donc la molécule dans son ensemble va être moins miscible à l'eau. On aura toujours un peu de liaison hydrogène avec l'eau. Si j'ai une molécule d'eau ici avec CH qui porte leur charge partielle positive ici, je peux avoir une liaison H comme ceci. L'hydrogène ici peut interagir avec une autre molécule d'eau de ce côté-là via le doublé non liant de l'oxygène et former une liaison H ici aussi. Si je veux être correcte, j'ajoute les charges partout. Mais en revanche, cette partie ici ne formera aucune liaison H avec l'eau. Donc par rapport au méthanol tout à l'heure qui était miscible, le butanol ne sera que partiellement miscible à l'eau, donc pas dans n'importe quelle proportion. Si on ajoute trop de butanol, une partie ne pourra pas se mélanger à l'eau. Et si on a du décanol ou quelque chose d'encore plus long ici, cet alcool sera quasiment non miscible à l'eau. Par contre, en ce qui concerne la température d'ébullition de l'alcool, celle-ci repose sur les interactions possibles entre ces chaînes. Donc plus les chaînes sont longues, plus elles pourront former d'interactions et plus il faudra une température élevée pour les séparer et obtenir l'ébullition. Alors ces interactions sont beaucoup plus faibles que les liaisons hydrogènes. Elles reposent sur un phénomène de mouvement aléatoire des électrons au sein de la molécule qui vont faire que transitoirement, un de ces atomes va devenir partiellement négatif d'un côté. Juste parce qu'à un moment donné, de manière temporaire, il y a plus d'électrons dans cette région-là. Et si j'ai une autre molécule de butanol à proximité, donc je vais la dessiner côte à côte comme ça, voilà mon butanol, lorsque la densité électronique sera plus élevée dans cette région-là, au niveau de cette molécule, les électrons vont avoir tendance à être repoussés. Donc simultanément, le déséquilibre tend plutôt vers le positif de ce côté-là. Donc ici on aura un Δ+. Ce qui permet une interaction temporaire entre les molécules, comme ceci, appelée force de Van der Waals. Je vais l'écrire ici, force de Van der Waals, donc du nom de son découvreur. Alors attention, c'est très faible, c'est bien plus faible qu'une liaison H, mais au fur et à mesure que ces chaînes s'allongent, la probabilité de retrouver plusieurs de ces forces d'interaction augmente. On pourra en avoir une autre ici, ou même on peut en avoir une comme ceci éventuellement. et lorsque le nombre de ces forces relativement faibles augmente, et bien ça s'additionne, et au final, il va y avoir une interaction de plus en plus forte. Plus la chaîne va être longue, plus l'interaction entre deux molécules de l'alcool sera forte, et donc on va avoir augmentation de la température d'ébullition. Donc voilà pour les propriétés des alcools à retenir. Ils sont miscibles avec l'eau, surtout ceux avec une courte chaîne carbonée, voire complètement miscibles pour les très petits alcools. Et plus la chaîne est longue, moins ils sont miscibles à l'eau, mais plus leur température d'ébullition va augmenter.